Il est presque 22h, on est dans la chambre d'hôtel et on se rend compte avec Anaïs que on est déjà dans la déprime de l'Inde, alors je vais essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. La sortie de l'aéroport, tout ça, ça a été un peu long, mais rien de compliqué, puis on est arrivé, enfin, on a eu un Uber qui nous a amené 50 minutes plus tard à notre hôtel, déjà on n'a alors plus galéré pour le trouver l'hôtel. L'hôtel, on l'a réservé via un site, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, on est arrivé là et les deux personnes qui gèrent à réception, ils n'avaient aucune idée qu'on arrivait, donc ils ont dû appeler leur patron manager pour savoir s'il y avait bien une réservation. Ils ont essayé de nous demander 500 roupies en plus, ce qui fait un peu plus de 5 euros pour une histoire de documents qu'on devrait avoir et que les locaux ont et que nous, on devrait, enfin, et que les étrangers doivent payer en plus. On nous a jamais demandé ça ailleurs. Et puis au final, on a un peu insisté, ils nous ont dit, ils nous ont dit que c'était bon. Puis au final, ils ont quand même réussi à nous dégoter deux chambres face à face. On a eu de la chance, en fait, parce qu'il ne restait que trois chambres et dans l'absolu, en fait, nous on a réservé. Donc, ça aurait dû être réservé, mais ce n'était pas le cas. Les chambres ne correspondent pas du tout à ce qu'on a réservé. Elles ne sont même pas spécialement propres, en fait. Ce n'est pas sympa. Alors qu'on s'était dit qu'on faisait un petit peu, on tapera un petit peu dans le budget pour un truc un peu plus sympa et tranquille à des lits. Il n'y a rien qui fonctionne, que ce soit internet, machin. Et puis là, il nous a apporté à manger. C'est ultra piquant. Les enfants ne savent pas manger. Moi, j'ai déjà essayé de manger une partie. Je me brûle l'estomac. Anaïs, c'est pareil. Voilà. On se dit qu'en 6 heures de temps, en étant en Inde, pas même pas 6 heures, 4 heures de temps en Inde, on a déjà la déprime. C'est un peu compliqué à expliquer. Surtout qu'on vient d'apprendre en se connectant que les documents qu'on attend pour faire sortir le jet de l'Inde allaient être coincés à la douane. Et parce que les douanes indiennes vont compliquer l'histoire, ça va être très dur de les récupérer. Alors les documents de Jeff pour le sortir demain, c'est son CPD pour la nouvelle année. Parce que celui qu'on a s'arrête, je crois, au 31 décembre. Et sa nouvelle plaque avant, vu qu'on ne l'a plus la plaque avant du véhicule. Donc voilà. Et pour récupérer ça, il faut fournir des documents de résidents indiens, ce qu'on n'est pas. Donc c'est un peu le blues blues. Je crois qu'on a vraiment beaucoup aimé le Népal et donc le retour en Inde fait mal. Voilà, on va espérer qu'une bonne nuit de sommeil nous fasse un peu du bien et puis qu'on puisse un peu se remettre des idées au clair. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Réveil à Delhi. On est masqué parce qu'il y a une pollution impressionnante dans Delhi. Pic qui est arrivé juste après notre départ, heureusement. Et là on revient, on est dans le truc. Et la pollution, le smog comme ils appellent ça ici, on le voit à l'œil nu en fait. C'est comme un brouillard permanent. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi. Voilà, on essaie de se protéger. Pour nous aujourd'hui, c'est la deuxième journée pas facile dans le genre où c'est des journées de transition. Hier toute notre journée, enfin toute l'essentiel de notre journée était accaparé par prendre l'avion parce qu'on nous a demandé d'arriver super tôt à l'aéroport parce qu'au final elle ne servait à rien. Mais du coup c'est aéroport, avion, retour. Et aujourd'hui ça va être une journée où en fait on doit s'organiser pour prendre le train et le train on l'a à 18h si je ne me trompe pas. Et il faut acheter les tickets, il faut faire de l'échange et on est avec les bagages donc on est un peu limité dans le mouvement. Donc c'est des journées qui sont un peu longues, fatigantes et le fait qu'hier on arrive en Inde très tard, que la chambre corresponde pas du tout à nos attentes par rapport à ce qu'on a réservé en ligne et tout ça c'est un peu un retour brutal sur l'Inde et un peu la gueule de bois par rapport à ça. Surtout qu'en fait avec le Népal c'est dans la même situation, on n'aurait pas eu ces soucis là parce qu'il y a des hôtels partout ou il y a à manger partout et si on ne connait pas qu'on a fait, à manger pour les enfants. La parenthèse népalaise est finie, il faut très très vite se replonger dans l'Inde. On est en route pour la gare, on a été déposé par le taxi juste à l'entrée de la zone, voilà notre objectif c'est de trouver des tickets pour le train de nuit pour Rudaipour. On espère que ça va être possible. C'est vraiment dingue cette ville qui est dans la pollution. Alors il y a plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est impressionnant et en fait il y a très très peu de gens qui portent des masques. On nous a expliqué hier que les habitants de Delhi, ils ont une espérance de vie moyenne de 12 ans en moins à cause de la pollution sur Delhi. Voilà, je ne suis pas pour masquer tout le monde mais je pense que dans des conditions comme aujourd'hui, c'est peut-être pas la moins mauvaise du N2. Bon ce retour à Delhi c'est un échec total et intégral dans le sens où il n'y a pas de tickets de train. C'est les vacances et donc les trains sont bookés jusqu'au minimum dimanche. Donc pour nous c'est exclu d'attendre aussi longtemps, ça veut dire qu'on est jeudi ou vendredi donc au minimum 4 jours d'attente, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit. On n'a pas du tout envie de rester ici, on doit trouver un nouvel hôtel et tout. On veut rentrer chez nous à Udaipur, enfin à se retrouver Jeff. On a regardé pour les bus du coup mais c'est beaucoup beaucoup plus cher que le train, de l'ordre de 6 à 7 fois plus cher par personne. On a regardé pour les avions aussi tant qu'affaire mais ouais ça faisait vraiment trop cher aussi. On arrive à 500 euros à 5 pour le vol. Alors oui on y arriverait en 40 minutes. Et du coup la solution qu'on a trouvé qui est la seule un peu viable économiquement et en termes de temps, c'est pour prendre un taxi privé. Donc vous savez on fonctionne avec des applications, on en a déjà parlé. Il y a aussi le moyen de faire un city to city. Et donc là on a trouvé quelqu'un qui veut bien nous conduire jusqu'au Udaipur moyennant un certain tarif, qui est plus cher que ce qu'on aurait payé pour prendre le train, moins cher que le bus. Donc voilà et puis on va être à 5 dans la voiture. Maintenant il nous retrouve dans une demi-heure, ça veut dire qu'on est parti pour 11 heures de voiture avec lui. On va vraiment devoir lui faire confiance. C'est un peu une aventure en soi de nouveau. La question que vous êtes en droit de vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas réservé plus tôt ? Et bien en fait c'est simple, on ne peut pas réserver plus tôt. Pour réserver plus tôt, il faut avoir des moyens de paiement indien. Et c'est vraiment pas évident qu'on est étranger en Inde parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès. Voilà, nous on a un peu galéré avec ça. C'est compliqué. En fait on pourrait, il faudrait faire plein de démarches pour avoir les moyens de paiement, ce qu'on n'a pas fait au début. On avait regardé en ligne, ça n'avait pas l'air la catastrophe au niveau des trains, donc on ne s'était pas inquiétés. Mais c'est comme ça, on s'adapte. Après la solution qu'on a trouvé nous convient parce que ça veut dire qu'on va pouvoir dormir dans le Jeff ce soir. C'est quand même un gros soulagement parce qu'on a eu vraiment, pas une mauvaise nuit mais on a payé un hôtel qui n'était pas propre, qui était dégoûtant et ce n'est pas cool. Maintenant ça va de nouveau être une très très longue journée. On savait de toute manière, quoi qu'il arrive, ça va être une longue journée. Mais quitte à pouvoir dormir dans le Jeff, ça va en vaut la peine au final. Ici le gars nous demande 155 euros pour la voiture pour faire lui le trajet jusqu'au Daipur. Donc c'est 11 heures de route, 700 kilomètres. Faites-vous une idée. C'est le compromis qu'on a trouvé entre rapport qualité prix, je l'ai dit plutôt, le plus intéressant pour nous. C'est une petite dépense pas prévue mais c'est pas grave. Je pense que le fait de retrouver Jeff, le fait de retrouver chez nous, c'est le plus important à ce moment-ci. Surtout dans le bruit et la pollution qu'on est occupé à vivre ici à Delhi. On a été récupéré par notre chauffeur après une heure et demie d'attente. Ce qui n'était pas prévu à la base. Du coup on est quand même beaucoup plus tard que ce qu'on espérait. Et on va commencer une aventure de 11 heures en voiture. C'est parti ! Ça fait plusieurs heures qu'on roule. Et moi je suis impressionné parce qu'on est toujours dans le smog. D'après analyse, on aurait déjà fait plus de la moitié sur la carte. Ce qui me surprend un peu. Mais bon, tout est possible en Inde. Certains passages qui sont très rapides et d'autres beaucoup plus lents. C'est toujours comme ça. Là on fait une pause. Ce soleil caché par sur la brume en permanence. C'est impressionnant. Troisième arrêt pour le plein de CNG. C'est le gaz naturel. Ce qui se passe, c'est qu'au moment, à cause de la pollution, dans un rayon de 500 km autour de Delhi, l'essence et le diesel sont allés. On doit repartir parce qu'il n'y a pas de CNG. Ça crée vraiment un bon problème. Après un mois d'absence, on a retrouvé Jeff. J'espère qu'il est encore en bon état. Anaïs est parti chercher les clés à l'intérieur. Quelle journée, il est presque 2h du matin. Si il part de tout pied de ce vêtement. Premier éveil dans Jeff depuis le retour Népal. Ça fait drôle à se retrouver chez nous. On a dormi ici. Ça fait du bien aussi. La souris épisode 2. Jeff n'est pas resté seul pendant que nous n'étions pas là. Donc quand j'ai ouvert le tiroir des couverts, j'ai retrouvé ça un peu bouffé là. Donc je me doutais déjà qu'il y avait un truc. Et puis, en effet, on a ouvert le deuxième tiroir et le troisième tiroir. Et en fait, il y a des petites crottes de souris un peu partout. Et puis là, Nico a voulu démarrer. On n'a pas réussi à démarrer. Donc on a ouvert le capot. Et là, c'est pas un peu. C'est plein de crottes de souris. Donc elle rentre probablement par devant. Plus que probablement. Mais... On va essayer d'en choper maintenant. Ça veut dire que le retour à Jeff, on a dû refaire le plein d'eau. L'électricité au niveau de la cellule, ça va. Les batteries sont bonnes. Le soleil était bon. Et puis, on n'a pas utilisé. Au niveau du moteur, les deux batteries ont l'air un peu down. En gros, le démarreur ne s'enclenche pas. Donc je pense que c'est très clairement un plein de batterie. J'ai plus de voltmètre, donc je ne peux pas regarder la tension qu'il y a. Mais je vais essayer de trouver ça ici. Et puis, on va regarder. Où les recharger, ou trouver une solution pour les batteries et pouvoir redémarrer. Ici, on ne doit pas démarrer aujourd'hui. Heureusement, on n'est pas dans l'urgence. Mais bon, on est quand même sur le parking d'un hôtel et ils vont avoir un mariage. Donc il va falloir dégager. À peine de retour en Inde. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et une des premières choses qu'on doit faire, c'est récupérer un paquet DHL que mon frère nous a envoyé. Ce paquet DHL contient la plaque avant de Jeff. Vous savez, qui a disparu. Perdu volé, on ne sait pas trop. Et le nouveau carnet de passage en douane qui sera valide à partir du 31 décembre. Et dont on a vraiment besoin pour pouvoir sortir d'Inde quand on sortira d'Inde. Parce que celui qu'on a actuel se terminera. Alors, le colis, on l'a envoyé par DHL. Et le problème, c'est que DHL nous demande des documents comme si on était résidents indiens pour le récupérer. Donc on est de nouveau dans un espèce d'imbroglio avec ça. Ça me rappelle les problèmes qu'on a eu avec DHL au Pakistan pour le turbo. Voilà. On commence par des joyeusetés. Et puis après, il faudra s'atteler au rechargement des batteries de Jeff ou son remplacement. On ne sait pas encore trop. On a une journée chargée devant nous. On va aussi trouver rapidement un magasin de fournisseurs de téléphonie indienne parce qu'on a fait une carte à l'aéroport. Le problème, c'est qu'il met des packages de données super courts. Et comme on utilise un peu internet pour tout, c'est très compliqué. Du coup, on va aller mettre un paquet extra. Le principe pour les pré-payés, ce qui est autorisé aux touristes en Inde, c'est en gros, vous avez un abonnement avec 1,5G ou 1,5G par jour. Ça peut monter jusqu'à 3G. C'est assez particulier comme système par rapport à ce que nous, on connaît. Nous, on a remarqué que le pourprès qu'ils nous ont mis, je crois que c'est 1,5G, c'est trop court. Pour régler notre problème DHL, on a essayé de se rendre au bureau DHL où le paquet est censé arriver pour leur expliquer avec tous les documents, données du form, c'est-à-dire notre passeport, notre visa, le document DHL imprimé, que voilà, on était de bonne volonté, mais qu'en tant que touriste, on n'ait pas d'adresse de résidence en Inde, ni même une réservation d'hôtel, en fait. Et en fait, c'est le jour d'élection. Donc le bureau, il est fermé. Et on a réussi à contacter la personne qui gère ce bureau, et en gros, on nous a dit de contacter le service clientèle. Donc on va être parti pour une petite chute verbale avec le service clientèle, ça va être sympa. Qui va prendre un bain de piment ? Dans toutes nos aventures de réinstallation à Hudaipour, on doit faire pas mal de petites choses, réparer mon téléphone notamment, puis faire des courses pour remplir le frigo, parce qu'on sort d'un hivernage. Et donc du coup, on se promène un peu dans Hudaipour, on a mis une adresse pour aller chercher quelque chose. Et ça nous emmène dans un quartier de Hudaipour qu'on ne connaît pas du tout. Le pauvre est beaucoup plus typique. Un quartier qu'on pourrait penser un peu plus malfamé. En fait, pas du tout. Les gens sont super gentils, ça n'aide pas de nous sourire, alors c'est clairement des quartiers pauvres du sort de Hudaipour. C'est assez marrant. Sinon, ça nous rappelle encore une fois que l'Inde a tous ses côtés en même temps. Vous allez faire 100 mètres et vous allez sortir dans un quartier. Regardez, la fois que c'est qu'ici, on arrive déjà dans un quartier plus aisé. Et on est à 250 mètres d'un quartier très pauvre. Toutes les maisons tombent en ruines. C'est des vieilles maisons. C'est vraiment la particularité de ce pays. Au sein même d'une ville, vous changez de monde en quelques mètres. C'est super beau en fait. On est dans des petits quartiers, des petites frillettes typiques. Et là, on arrive sur le temple que je vais vous montrer parce qu'on le voit déjà. Et moins de 100 mètres plus loin, vous arrivez dans le quartier touristique où il règne une activité complètement frénétique. C'est hallucinant. Et franchement, le quartier en bas, il est plus beau que celui-là. C'est juste qu'il n'y a pas de resto. Le problème, c'est que je n'ai pas. Donc j'ai envie de manger. Donc je suis obligé dans un quartier où il y a des restos. Bon ben voilà. Peut-être du matin. Réveil, 7h. 7h20. Santiago a voulu vérifier si la souris avait été attrapée. Ce matin, deux nouvelles. La toute première, c'est qu'on n'est toujours pas tout seul dans le complicar. Cette nuit, on a aperçu deux souris avec Anaïs. Ils ont fait énormément de bruit. Ils n'ont pas dormi. Enfin, nous, on n'a pas dormi. On n'a quasi pas dormi. Donc je vais devoir faire des cages maison pour les attraper. Parce qu'il n'y a plus de pierres comme on l'a trouvé au Malinois. Il y en a des cas. Voilà. Donc la bataille avec les souris n'est pas finie. Et en fait, c'est assez problématique parce qu'elles font vraiment du bruit le soir. On retrouve des petites crottes de souris un peu partout. Et puis elles ont commencé à manger certaines choses. Et donc il faut vraiment qu'on s'en débarrasse le plus facile pour ne pas abîmer ce camping-car qui tombe déjà en ruine. En plus par les souris. Et la deuxième nouvelle du jour. C'est que c'est l'anniversaire de ce petit bonhomme. Que dis-je ? C'est grand bon. Il y a 9 ans aujourd'hui. Voilà. Et il s'est brûlé. C'est pas grave. Moi je suis sûr que c'est un subterfuge pour ne pas parler à la caméra. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Chaud. Et donc aujourd'hui, une journée qui serait un peu plus orientée sur Esteban. Voilà. Souris et Esteban au programme de la journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux pièges non létales pour attraper comme on a eu la première fois. On en a attrapé une mais on est sûr qu'on a encore au moins une voire deux. On a encore deux pièges non létaux qu'on pourrait utiliser. Et puis on va essayer de faire nos pièges nous-mêmes. Voilà. C'est pas évident. Et en fait, on a surtout peur qu'elle fasse des dégâts au véhicule au niveau du câblage. On a déjà assez de problèmes avec Jeff pour en plus s'en rajouter grâce à des souris. Voilà. Et puis notre ami Kamal est pas loin. Il nous a proposé de rester là. Au moins, on a accès à l'eau. Le problème à Odaipour, c'est que les spots ne sont pas dingues. Donc voilà. Comme on doit rester ici. Autant se mettre près dans un endroit qu'on connaît. On a attrapé un rat. Et voilà. On est au troisième jour. Ça fait déjà même quatre jours qu'on est rentrés. Troisième nuit avec les souris. Et cette nuit, on avait attrapé des trappes gluantes. On a réussi à en attraper une comme ça la nuit passée. Hier soir, Kamal nous a prêté une trappe à souris. Et on a réussi à attraper une souris, mais elles sont énormes en fait. Et par contre, les trucs gluants ne fonctionnent pas avec les plus grosses souris. Là, on a carrément des traces de pattes sur un des trucs gluants. Et la souris, c'est pas englué. Donc voilà, on se retrouve avec une souris dans la trappe. Quel est ton plan ? On va déjà la mettre dans la bouteille. Et après, si elle est dans la bouteille, je peux la libérer beaucoup plus loin. Et on peut remettre la trappe pour attraper les autres. Mais voilà, on sait pas trop comment on va faire. Maman ! Mais c'est costaud ! Maman ! C'est Maman qui va s'en tirer. Son reste comme ça, elle va s'en tirer. Petite souris dans la bouteille ! C'est pas vrai ! Dime, qu'est-ce qu'on fait ? Je craque les cacas de souris ! Olé, vraiment, je vous dis ce que je parle ? Je pense que les rongeurs en camping-car, c'est vraiment une plaie. En plus, on est en plein moment où les rongeurs sortent partout ici en Inde, si on a bien compris. Donc c'est juste le pas de bol pour nous. Et le fait que le camping-car ait été à l'arrêt, ils en ont profité pour rentrer. Ça va rentrer via le moteur. Il y a un trou à côté du cache-moteur, donc ça va passer légèrement par là. Notamment, je pense qu'ils peuvent passer encore par d'autres endroits. Attention Titi ! Donc là, c'est traque à la souris, rangement, continue. Je pense qu'on est encore parti pour quelques jours comme ça. Cette fois-ci, on a trappé une souris. Alors, on essaie d'en faire sortir. Oh, regardez ! Attends, il y a d'un moment ! Firmage, deuxième souris à la bouteille ! Oh, déjà, la souris à la bouteille ! Ce que j'adore, ici à Udaipur, et c'est un peu général en Inde, c'est que le fleuve, il sert à tout. Il y a les gens qui se baignent à côté des gens qui font la lessive, pour ceux qui pêchent. On est de nouveau chez Chele, chez Uruachi. Alors, ça fait vraiment plaisir. On a ce sentiment de revenir à la maison. ... ... ... ... ...